alors aujourd'hui nous sommes le 12 mai je fais la lecture d'un texte qui était écrit dans le journal le devoir le 10 mai 2021 pour la santé publique contre le couvre-feu et oui et j'en profite j'en profite pour dire que moi même je dénonce le couvre-feu depuis activement maintenant depuis plus que deux semaines à chaque soir pour dénoncer le couvre-feu je sors de chez moi après le couvre-feu pour dire ça suffit je sors tout seul afin de ne pas propager le virus bien sûr mais oui je sors je sors je vais dans un parc je fais quelque chose symboliquement chaque soir pour dénoncer le couvre-feu donc moi j'en suis rendu là dans ma réflexion dans mon axiome disons puis aujourd'hui bien je lis ce texte pour nourrir la réflexion nourrir la réflexion parce que à mon avis on n'est pas sorti de la crise vivre les vaccins vivre vivre les vaccins mais hey ça serait-tu beau si dans un an c'est fini tout ça mais je sais pas si je suis aussi optimiste que ça mais bon donc je commence la lecture parce que je trouve que c'est un sujet quand même très important puis qui fait peut-être qui fait peut-être de la division présentement est ce que c'est vraiment utile en fait non le couvre-feu bon je commence j'arrête de parler et je vous transmets l'article donc dans la section coronavirus pour la santé publique contre le couvre-feu la banalisation de cette mesure et sa reconduction sur sa reconduction dis-je crée un précédent en matière de restriction des droits et libertés jonathan durand folko professeur et chercheur universitaire de la ligue des droits et libertés et donc la lettre sera aussi co signé par plusieurs personnes sophie brochue avocate philippe lapointe conseiller syndical julien simard gérontologue social postdoctoral fellow mega school of social work jean-sébastien fallu professeur et chercheur universitaire et emma jean doctorante en sociologie à l'université de montréal je commence un discours manichéen s'est imposé depuis le début de la pandémie de kovid 19 soit on accepte l'ensemble des mesures sanitaires du gouvernement le goût soit on appartient à la catégorie des complotistes derrière cette fausse dichotomie il existe une troisième option être en faveur d'une santé publique proactive d'une campagne de vaccination large de l'utilisation massive des tests et de la ventilation de lieux publics fermés tout en refusant un couvre-feu liberticide paternaliste sans efficacité avéré par des données scientifiques le grand récit véhiculé par le gouvernement et les médias est largement trompeur on fait reposer la contagion sur les petites tricheries alors qu'en réalité les principaux foyers de contamination se trouvent dans les écoles les garderies et les milieux de travail les photographies de parcs bondés induisent le public en erreur sur les modes de propagation du virus et la prise de risque les études scientifiques montrent que la transmission de la kovid 19 à l'extérieur est 19 fois plus faible qu'à l'intérieur plutôt que de prioriser la ventilation mesure utile contre un virus qui se propage surtout par les aérosols le gouvernement le goût choisi de cibler l'espace public comme un lieu dangereux sans justification scientifique à l'appui depuis la multiplication des variants et la montée de la troisième vague le gouvernement a ramené le couvre-feu à 20 heures puis à 21h30 quelques semaines plus tard mais cela influe-t-il vraiment sur les visites à domicile une récente étude de l'institut national de santé publique du québec INSPQ montre que le nombre de contacts à domicile est resté relativement stable depuis le début de la pandémie et que les principales variations du nombre de contacts ne sont pas liés à ces visites mais plutôt aux écoles et au milieu de travail le couvre-feu est-il efficace sous titre si les bénéfices du couvre-feu demeure hypothétique ces effets néfastes sont bien réels outre les personnes en situation d'itinérance les groupes les plus susceptibles d'être touchés par la répression policière et le couvre-feu sont les travailleurs et travailleuses essentiels les personnes racisées qui subissent déjà le profilage racial et les personnes sans statut le couvre-feu complique davantage la situation des femmes en situation de violences conjugales qui ont plus de difficultés à bénéficier de l'appui de leurs proches en situation d'urgence pour les jeunes l'isolement social prolongé durant la pandémie a engendré une grande détresse psychologique 48 % des jeunes du secondaire à l'université présente des signes inquiétants d'anxiété généralisée voire de dépression majeure le fait de se voir à l'extérieur en soirée ne devrait pas être vu comme un caprice ou de l'inconscience mais comme un besoin vital et une mesure peu risquée de mitigation des effets associés au confinement de plus le couvre-feu favorise paradoxalement la prise de risque interrompre les rencontres à l'extérieur après 21h30 insultent les gens qui veulent continuer d'interagir à se rassembler à l'intérieur et d'y passer la nuit afin d'éviter la répression policière l'approche prohibitionniste du gouvernement legault qui invite à l'abstinence sociale est contre-productive misons plutôt sur une réduction des méfaits en encourageant les rencontres en petits groupes à l'extérieur comme la colombie britannique le fait avec le slogan fewer faces outdoor spaces une mesure antidémocratique sur le plan juridique et politique le couvre-feu s'avère problématique à plusieurs niveaux rappelons qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui doit être justifiée au regard de la charte des droits et libertés de la personne cette mesure doit notamment respecter le principe de proportionnalité c'est à dire que la mesure doit être proportionnée à l'objectif recherché et être la moins attentatoire possible aux droits et libertés selon l'avocat alexandre bergevin le couvre-feu affecte des droits constitutionnels comme la liberté de circuler en plus de miner la confiance du public vis-à-vis des mesures sanitaires le couvre-feu est une mesure infantilisante qui s'inscrit dans un contexte d'état d'urgence reconduit ad vitam aeternam instaurant un mode de gouvernance par décret sans contre-pouvoir démocratique des juristes pressent d'ailleurs les tribunaux d'ordonner au gouvernement Legault de cesser de renouveler l'état d'urgence sanitaire à coup de décret le gouvernement mise ainsi sur une approche verticale et opaque le couvre-feu cadrant la crise sanitaire comme un enjeu de sécurité publique plutôt que de santé publique ce ne sont pas les forces de l'ordre qui nous sortiront du pétrin mais bien la science l'éducation populaire et les bonnes pratiques le couvre-feu se voulait une mesure temporaire un électrochoc nul ne sait toutefois quand comment et dans quelles conditions il sera levé la banalisation du couvre-feu et sa reconduction sans débat qui le transforme en simple outil de gestion de crise parmi d'autres crée un précédent en matière de restriction des droits et libertés et un rétrécissement de l'espace démocratique le 1er mai dernier une manifestation a rassemblé des milliers de personnes pour protester contre les mesures sanitaires jugées excessives et injustifiées si une grande partie des mesures sanitaires demeure toujours utile le fait de retirer le couvre-feu et d'encourager la socialisation à l'extérieur permettrait de calmer le jeu de réduire les tensions et d'éviter de futures manifestations du genre qui pose certains risques pour la santé publique quand on sait que des participants à cette manifestation refusaient de porter le masque c'est pourquoi nous réclamons la suspension immédiate du couvre-feu devant le spectre d'un autoritarisme sanitaire réclamons une démocratie sanitaire basée sur l'entraide la solidarité le respect des mesures de distanciation physique la communication transparente de la part des responsables et l'éducation populaire réclamons aussi la fin de l'isolement social imposé par le couvre-feu et la répression soliste policière que pensez-vous de cet article s'il vous plaît écrivez moi des commentaires j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de l'article oui mais surtout du couvre-feu pour quelle raison croyez vous que ce serait important de garder le couvre-feu comment est-ce que c'est efficace et comment est-ce que vous en doutez merci à la prochaine